Israël est un bénéguier de sur-armes qui accomplissait sans faille l'ennemi. C'est l'heure de filer le cortège de l'ambassadeur d'Italie. Arrivés à quelques mètres de l'endroit où l'équipe d'attaque devait sortir, ils ont accédé tout en dépassant le cortège. Et une fois que l'équipe d'attaque, ils ont appelé l'équipe d'attaque. Et c'est Prince qui était sorti. Lui qui faisait partie de l'équipe d'attaque, c'est Prince qui sort. Et en ce temps, il va stopper le vignet. Nous vous avons même donné déjà la cote. Et en stoppant le vécu, c'est maintenant Bahadji et Aspira qui vont sortir. Et au moment où l'étain sortait, Mouradachaga entre parce que eux, ils étaient armés. Prince, Bahadji, ils étaient armés. Mouradachaga, dans sa cachette, de là où il avait pour ordre de surveiller le mouvement de vécu, Mouradachaga va le rejoindre parce que lui aussi, il était armé. Ça, c'est Prince qui l'est dit. Il veut le rejoindre. Ils vont faire descendre le vécu. Et de vécu, l'ambassadeur de l'Italie, inconsol, En même temps, le vécu est de l'air bien. Fini l'opération, il va dire maintenant, prendre la direction de la bouche. Mais avant de partir, Prince va ouvrir le vécu en tirant sur le chauffeur. C'est mis à qui l'a dit. D'accord, d'ailleurs, déjà, Il ouvre le cas en tirant sur le chauffeur, mais le chauffeur reste sur la route. On abandonne à cet endroit que l'apprenne l'ambassadeur de l'Italie et consol, très élevé l'attente. Ils étaient en train de préparer depuis la période de janvier 2013 les projets d'assassiner l'ambassadeur de la République, de l'ambassadeur de l'Italie, son chauffeur, donc les chauffeurs et son garde des décors qui ont succombé en février de l'île. La République italienne est un sujet de droit à une personnalité juridique et, en ce sens, elle est parfaitement fondée en suivant les règles à se constituer partie civile dans un procès où ses agents ou ses représentants ont perdu la vie. Absolument. Or, il se trouve que son représentant en RDC a perdu la vie. Un membre éminent de ses forces de sécurité a perdu la vie. Il se trouve Je ne sais pas si tu es au-delà de la porte, mais tu ne sais pas si tu es au-delà. Je ne sais pas si tu es au-delà, mais tu ne sais pas si tu es au-delà de la porte. Où sont ces armes ? Parce que les armes sont des objets saisis. Et ils parlent en disant que les hommes revenus ici avaient plusieurs armes de marque AK-47. Où sont-elles ? Depuis la phase de pré-juridictionnelle jusqu'à aujourd'hui, devant la phase juridictionnelle. Le ministère Pudy n'a pas su apporter une quelconque preuve. Voilà ! Parmi ces armes, il y a des armes qui ont été retrouvées entre les mains de la partie civile. La République italienne s'est constituée partie civile parce qu'elle pensait que la République démocratique du Congo était mêlée aux événements passés. à ce que le ministère Pudy est en train de prétendre que ce sont les sept prévenus ici qui avaient assassiné ou qui avaient commis le maître du défunt, l'ambassadeur de la République démocratique... à titre nord de la République de l'Italie, accrédité en République démocratique du Congo. Et pendant ce silence-là, ce calme-là, laisse-moi ouvrir le lit sur l'ambassadeur du Congo. L'ambassadeur de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et l'ambassadeur de l'ambassadeur du Congo. Il y a des coups sur son garde du Congo. Donc, M. le Président, honorable membre de la composition, nous pensons que la partie provenue a saisi le rôle joué, même l'endroit où ces derniers se sont venus pour planifier cette opération. Donc, ce n'est pas un fait d'hasard, il y a eu un autre préalable. Alors, le prévenu ici présent, on nié individuellement ces faits. Merci pour vous, merci pour vous, M. le Président. Vous avez le rapport balistique, premier, qui atteste que l'ambassadeur et le bonsoir ont trouvé la mort par... Oui, M. le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, et je suis innocent. Je sollicite au tribunal de me relâcher en fait que j'aille voir ma famille. Souvent, dans des grands procès comme ça, il y a toujours eu des bouquets qui servent. Pour les besoins de la cause, il faut qu'il y ait des personnes qui doivent être livrées. Pour couvrir les hommes. Mais après, comme la vérité finit toujours par être connue, vous allez vous aviser si vous parveniez à condamner ces cinq prévenus inostamment. Quinze jours, la vérité finira par triompher. Tout ce que le ministère public a parlé sur moi, je ne connais absolument rien. Je suis vraiment innocent. Je demande à vous, le Président, de suivre quand même la présidente M. Hamzati. Ma mission TV, le miroir du mort. Il y a un juge qui siégeait avec nous dans cette affaire est empêché. Mais cela ne va pas entamer sur l'instruction parce qu'il y a un juge suppléant qui, au fait, c'est un magistrat de carrière qui a subi tous les débats. Il y a un juge qui était avec nous, c'est le majeur magistral grave, postel, qui est juge au tribunal militaire de gardaison. Il était là pour suivre toutes les instructions, départ et début jusqu'à ce jour. Mais parce que la loi nous oblige de faire un résumé systeme, le tribunal réouvre le débat et se conformant au prescrit de la type 36, il finit du code judiciaire militaire. Pour suivre, avec la prévoirie de la défense, vous êtes prêts ? Oui ? Voilà, le tribunal vous apporte la parole pour le glace. Notre prévoirie va se développer sur quatre points à la date du séjour. Le premier point, c'est l'exposé succinct des faits de la présente école. Bref, c'est par rapport au fait, parce que tout gît dans la décision de l'emploi et l'hésitation a prévenu. Mais ce que nous voulions rélever, monsieur le président, honoré membre de la proposition, du début de l'instruction de cette audience et de cette cause, les prévenus ici présents ont nié individuellement ces faits. Et nous allons les démontrer. Comme pour dire, à la date du 29 février 2021, les prévenus ici présents ne s'étaient pas retrouvés au village de Trois-Antennes pour commettre l'effet dont le ministère public prétend dans son accusation. Et nous allons les démontrer au moment opportun. Et aucun rôle n'a été démontré par le ministère public par rapport au fait de la présente cause et au rôle joué individuellement ou collectivement par les dits prévenus, parce qu'ils parlent aussi de la participation criminelle. En conclusion, les prévenus ne reconnaissent pas ces faits. Ils plaident non ou pas. Et que c'est par erreur judiciaire qu'ils sont en train d'être traînés par devant votre auguste tribunal et par action mal dirigée. Monsieur le Président, sans traîner, sans prendre beaucoup le temps de votre auguste tribunal qui est précieux, nous passons au deuxième point, les doutes consécutifs profitant aux cinq prévenus ici présents. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, contrairement à ce que le ministère public est en train de prétendre que ce sont les cinq prévenus ici qui avaient assassiné ou qui avaient commis le meurtre du défunt l'impassadeur de la République démocratique non, de la République de l'Italie accrédité en République démocratique du Congo et consorts les prévenus déclarent qu'ils ne reconnaissent pas ces faits. Et d'ailleurs, si vous vérifiez dans la décision de l'envoi ou dans les décisions des renvois qui ont été notifiées au prévenu qui ont été notifiées au prévenu en date du 30 septembre 2022. Le ministère public n'ayant pas de position claire c'est 4 casse de prévention. Et cherchant à induire la religion de votre orchestre tribunal en erreur va remonter à la période de janvier 2013. et si vous vérifiez dans les libérés de prévention au début le ministère public ne commence pas à raconter et c'est ça sa stratégie. Commencez à attirer votre attention en énumérant les libérés sur des faits qui auraient ou qui seraient commis à partir de janvier 2013. Et on va dire jusqu'à janvier 2022. Janvier 2013 à janvier 2022. Monsieur le Président honoré de la proportion même le ministère public est lui-même entendu. Pourquoi repourir en 2013 est-ce que les 5 prévenus ici présents étaient en association en 2013 ? Ils n'ont pas su démontrer. Est-ce qu'en 2013 les 5 prévenus ici présents avaient commis le fait des détentions illégales d'armes et de munitions de guerre en association en participation criminelle ? Est-ce qu'en 2013 il y avait déjà des supputations pour dire qu'ils étaient en train de préparer depuis la période de janvier 2013 les projets d'assassiner l'ambassadeur de la république de l'Italie son chauffeur non les chauffeurs et son garde des décors qui ont succumbé en février 2012 ? Vous comprenez la démarche du ministère public ? Comme elle n'avait pas de preuves elle n'a pas de preuves on va les démontrer qu'elle va essayer de faire un compte à rebours pourquoi Monsieur le Président regardez la gymnastique du ministère public qui est une gymnastique fausse et frauduleuse en droit ? Tout simplement parce que sous la présente cause pour appuyer ses prétentions va récupérer arrêter certains prévenus en occurence le prévenu Bahatikiboko qui est ici sous la présente cause et les autres qu'il est en train de condamner par défaut à chaque audience tout simplement parce qu'il n'a pas su mettre la main et pourquoi ? parce que c'est prévenu hormis les autres il y a Bahatikiboko qui a été condamné en 2016 ensemble avec Aspirant et Aspirant comme un effet n'était pas vraiment ce que aurait été dû être il avait fini de bouger qui s'appelait avant Bahatikiboko à Goma et après était libéré et depuis lors il est sans direction couru et Bahatikiboko quel est son malheur ? son malheur est que les faits du maître de l'ambassadeur de la république de l'Italie sont commis un mois avant sa libération pendant qu'il était en détention dans la prison d'Egoa des services et des renseignements les enquêtes du ministère de la république vont considérer que pour appuyer comme il n'y avait pas des preuves et ils n'ont pas su découvrir les vrais criminels sous la présente cause récupérer certains prévenus qui ont été condamnés pour des faits qui ont remonté en 2013 et cherchent d'autres innocents alors que ces prévenus sont innocents et les autres là le ministère public ne les a jamais arrêtés ne les a jamais auditionnés pour dire que non peut-être qu'il a vu qu'il n'y avait pas indice sérieux de culpabilité les avait mis soit en liberté provisoire ou les avait tout simplement relâts mais il parle dans la décision des renvois des prévenus fictifs des prévenus fictifs et il détermine lui-même des prévenus non autrement identifiés comment et par quelle magie va devoir déférer des prévenus dont lui-même n'a jamais mis la main et dont lui-même n'a pas su les identifier parce que Kimoko a été libéré pour des faits condamnés en 2016 et dont lui réalisons en 2013 et comme Kimoko est originaire du côté de là où l'ambassadeur a et les autres ici qui sont contrevenus ont aussi des résidences de l'autre côté alors que ce sont des motards chacun à sa place comme Issa Seba comme Amitou Seminja des motards ils le trouvent en train de faire les lavages de l'herbe ou tout il faut les récupérer parce qu'ils sont du territoire des Nuragongo vers du pouvoir et nulle part le ministère public a su démontrer qu'ils étaient en association en organisation d'une part en date du 22 février 2021 ou avant cette période les cinq prévenus ici présents nulle part sauf qu'il qu'il est en train d'argumenter juridiquement juridiquement sans preuve plausible parce qu'il fallait qu'il puisse déterminer qu'à date du 21 février soit qu'au matin soit qu'à midi soit qu'au soir ou bien des dates il a découvert ou il a été informé que les cinq prévenus que les cinq prévenus ici présents étaient ensemble en train de vouloir commettre ce fait ou de nourrir le projet de commettre le fait commis en date du 22 février 2021 nul part monsieur le président nul part honoré membre de la convention il ne suffit pas pour le ministère public de vous présenter des prévenus qui comparaissent en avant qu'automatiquement ce sont des coupables jusqu'à requérir une peine capitale pour les immenses dès la détention d'armes AK-47 et leurs munitions nous sommes ici monsieur le président honoré membre de la composition la défense sénat c'est de faire poser au ministère public à travers votre registre tribunal où sont ces armes parce que les armes sont des objets saisis et il parle en disant que les hommes revenus ici avaient plusieurs armes armes de marque AK-47 mais où sont-elles depuis la phase de préjudication juridictionnelle jusqu'à aujourd'hui devant la phase juridictionnelle le ministère public n'a pas su apporter une quelconque preuve voilà parmi ces armes il y a des armes qui a été retrouvée entre les mains d'un même une quelconque munition le ministère public est là n'a pas su les démontrer mais il a tout simplement argumenté juridiquement sans preuve alors par quels mécanismes les cinq prévenus qui n'ont pas été en association ni en bande organisée n'ont détenu aucune arme aucune munition de guerre qui su assassiner le feu ambassadeur de la République de l'Italie et ses consorts pendant que le ministère public ne vous l'avait pas démontré est-ce que il suffisait de vous les présenter de les arrêter et de vous les présenter et les vidéos dont question monsieur le président on aurait montré la conclusion ce ne sont pas des vidéos qui ont été enregistrées au moment de la commission des fins c'est-à-dire en date du 22 février 2021 ce sont les enquêtes les enquêtes qui après avoir mis la main sur les innocents vont récupérer ces innocents à partir du cachot de leur cachot à Goma et les ramener sur le lieu de la commission des faits et à partir maintenant de la commission des faits 5 à 6 à 8 mois après la commission des faits et on va commencer maintenant à les à les auditionner et pendant qu'ils sont en train de les auditionner ils sont en train de les enregistrer sur le lieu de la commission des faits et les prévenus ici présents n'ont jamais été ni de près ni de loin en date du 29 février 2021 sur la commission des faits par contre à Goma à Goma et Goma c'est le chef lieu de la province du nord qui va et là où les faits étaient commis c'est approximativement 25 km de la ville de Goma et les personnes qui avaient dénoncé les 5 prévenus ici présents n'ont pas été confrontés aux déclarations des prévenus en l'occurrence c'est comme le ministère public en train de dire non Goma c'est son habitude c'est un insignifices et que c'est sa femme qui était venue dénoncer son mari de ses frères monsieur le président honoré la femme de Kiboko est toujours en coma Kiboko va vous présenter sa situation malheureuse que pendant qu'il était en détention il avait laissé entre le maître de sa femme ses biens meubles et immeubles et avec les enfants avec cette femme curieusement le fait de passer cinq ans durant la détention la femme va commencer à sortir avec un autre monsieur qui était devenu son conquis il avait cité le nom ici un agent de la police nationale congolaise et quand il est sorti de la prison il découvre que sa femme est en train d'entretenir des relations affectives avec les policiers en question en faisant des revendications il trouve que non les immeubles sont déjà vendus la femme à elle délure si tu continues à faire ces déclarations des revendications je veux vous ramener là où vous étiez c'est à dire la femme a la compétence et la qualité de ramener son mari encore en prison c'est pourquoi la femme est ici par devant votre conquiste tribunal et demandez nous sommes ici dans beaucoup de milieux carcéral lorsque un détenu passe beaucoup de temps en détention s'il a laissé sa femme à l'extérieur rare des fois qu'elle retrouve encore sa femme même elle est bien laissée pourquoi parce que la logique des femmes si on arrête le mari c'est fini la vie est finie eux le fait pour Bati de sortir avec la bénédiction du colonel qui vient actuellement avec sa femme vont jouer le rôle et c'est ce colonel là de la police qui avait mis la main de ceux qui vont courre et les transférer devant la justice pour quel fait ? parce que vérifiez monsieur le président on aurait membre de la proposition vous êtes une juridiction des droits écrits vous avez également votre intime conviction les un mois les un mois de la libération de Bati Bati Boko avant la commission de ces faits par des personnes qui ne sont pas ici va faire en sorte que non comme Bati Boko vient de la prison lui aussi serait honteur ou compteur ou complice de ces faits de quelle manière ? est-ce que Bati Boko avait été retrouvé avec avec Cedidja avait été retrouvé avec Chimimano avait été retrouvé avec Issa avait été retrouvé avec avec Issa à quel endroit ? à quel endroit ? même dans la période de un mois avant le décès ou l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie et ses consorts dans notre pédoirie mais qu'à cela ne tienne par rapport à ce second point de notre pédoirie qui nous aimerions quand même soutenir cet argumentaire dix doutes consécutifs qui profitent à ces cinq prévenues sous la présente cause par le fait que le ministère public les avait déférés par devant votre auguste tribunal avec légèreté ce qui constitue un doute qui leur profite et quelle est la conséquence ? dans quand vous serez dans votre secret du déliré vous serez appelés dans votre âme et conscience messieurs les présidents sans injonction de dire les doigts et dire les doigts c'est acquitter ces cinq prévenues parce que les vrais coupables ne sont pas dans ces conseils les vrais coupables sont à l'extérieur et un autre argumentaire monsieur le président nous avons cinq jurisprudence qui avait amené le juge congolais que vous êtes a acquitté le prévenu lorsque les doutes subsistent et cela en rapport en corrélation avec le même principe qui est qui le même principe juridique qu'on est en train de dire en français mais en latin c'est in dubio floreo premièrement monsieur le président les doutes profitent au prévenu lorsque les doutes profitent au prévenu il y a lieu de la quitter en conséquence et de le renvoyer des doutes et fins des poursuites ça c'est la jurisprudence rendue par la cour supérieure des justices actuellement la cour de cassation formulée en date du 8 décembre 1973 et vous allez retrouver cette jurisprudence dans la revue du journal du zaïd à partir de janvier mois de décembre numéro de la jurisprudence numéro 1 3 3 3 au page 104 106 cité par de la jurisprudence l'aube de la jurisprudence qui est d'ailleurs notre confrère avec qui nous compare sommes régulièrement devant vos instances judiciaires les instances judiciaires la jurisprudence est congolaise en droit pénal volume 1 édition on s'en sortira qu'ils chassent à 2006 page 128 comme les prévenus ici présents ils sont tranquilles en leur âme et conscience qu'ils vont s'en sortir sous la présente cause deuxième jurisprudence monsieur le président c'est la jurisprudence c'est la jurisprudence monsieur le président ce qui est très important rendu par votre propre juridiction la jurisprudence rendue par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a jugé que s'agissant du principe in double proreo les doutes doivent profiter à la prison s'il résulte de l'instruction que plusieurs zones d'ombre dans les faits à charge de ces missiles sont restés non élucidés l'accusation n'ayant pas n'ayant pas d'avantages n'ayant davantage pas apporté des lumières le tribunal militaire de Kinshasa Gombe dans l'affaire inscrite sous RP 201 bas 2006 16 juin 2006 affaire ministère république contre Moutinho et consorts il est dit il nous comme souvent au site page 28 monsieur le président ça c'est la jurisprudence rendue par votre propre juridiction les zones d'ombre que nous venons dénucider ici le ministère public soutient il y a l'association des malprétaires entre celles mais n'a pas démontré à quelle date à quelle période où il les avait rencontrés en train de s'associer de loin ou de près n'a pas démontré ou comment ils ont été en participation criminelle il n'a pas démontré ou comment chacun a joué son rôle sous la présente cause la réquisition vient de le démontrer qu'il n'était pas en communication contrairement à ce que le ministère public est en train de soutenir ou de la détention illégale d'armes et munitions de guerre on avait attrapé les armes entrainement d'équipe parmi les 7 prévenus à quelle date ou de munitions de guerre ou est-ce qu'on a vu un des prévenus ici entrain de commettre le meurtre contre le meurtre de l'ambassadeur de la République de l'Italie et ses consorts au village trois centaines est-ce qu'il suffit de suivre les vidéos ces vidéos ont été faites enregistrées après oui donc plusieurs mois après alors ils vont récupérer ces prévenus parmi ces prévenus les déplacés de la ville de Goma ils étaient au cachot les ramenaient au village des trois centaines et regardez Monsieur le Président nous avons suivi avec intérêt ces vidéos qui sont en train d'expliquer qui sont en train de poser des questions ce sont les agents de l'ordre qui sont venus de Goma avec la collaboration des agents du parc de Goma et on pose aux prévenus ici les prévenus par exemple Baratik Goko Jumil Moana et Issa ne sont pas en train de déclarer qu'ils ont commis ces faits mais ils disent ils connaissent les villages trois centaines parce que ils sont originaires de ces coins c'est tout à fait normal si par exemple on arrête quelqu'un ici à Kichassa et on lui demande d'aller nous montrer est-ce qu'on l'amène à la tour de l'échangère à l'Unité le fait qu'ils connaissent c'est tout cela suffit pour conclure clairement le fait qu'ils connaissent c'est tout et que les faits ont été commis ici il est coupable c'est tout à fait l'hommage tout Kinois ou toutes Kinoises peut nécessairement connaître c'est tout et les agents de de gardiennage du Parc des Vrouges vérifiez Monsieur le Président honoré membre de la composition ni les partis civils non ni la partie civile ni le ministère public personne n'a pas s'y apporté un quelconque élément ni son nom ni écrit donc les agents de gardiennage du Parc des Vrouges sont en train de citer normalement les cinq proévenus c'est que ce sont les les personnes que nous avions vus ces jours-là et pourtant ils sont en train de parler dans ces vidéos mais personne ne me dit non j'ai pas vu 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 alors en quoi les ministères publics doivent parvenir à convaincre les lanternes de votre orchestre tribunal sans prêve sans prêve sans prêve plausible on aurait compris qu'effectivement ces agents de gardiennage qui avaient découvert les corps sans vie pas parce qu'ils avaient vu les prévenus ici présents eux n'avaient que découvert les corps et avaient suivi les crépitements des bas de corps mais ils sont là-bas aussi armés ils avaient joué le rôle les gardiens du parquet de Vilunga et ils avaient aussi réagi mais ce n'est pas ces pauvres gens ces pauvres jeunes qui sont détériens par des banques et vérifier là-bas toutes ces atrocités qui sont en train de se faire nous tous et nous suivons régulièrement qu'il y a même des ministres qui partent même attaquer les agents de gardiennage du parquet de Vilunga afin de se ressourcer d'une manière ou d'une autre est-ce que ce sont ces jeunes ? pour moi ne pas mettre aussi la main sur ces agents de gardiennage pour cause de renseignement par des banques de votre orchestre tribunal sur des faits infondés des faits infonctionnels infondés la première prévention de l'association des malfaiteurs les législateurs le législateur congolais monsieur le président a défini ce que signifie l'association des malfaiteurs mais nous nous exemptons de la définition nous allons tout droit vers les éléments constitutifs de cette infraction pour que cette prévention soit établie il faut la réunion de cinq éléments constitutifs le premier élément c'est l'existence d'une association votre guise tribunal avait posé des questions aux cinq prévenus est-ce que vous vous connaissiez ? Individuellement chacun a répondu Issa Seba et Amidou Sebinja disait tout simplement que non ils se connaissent parce qu'ils sont membres d'une même association des motards et que Issa fait le transcript Sebinja également quitte son village pour faire le transfert il n'y a que cette relation Chimilman est-ce que tu connais Kivoko il dit je ne le connais pas Kivoko est-ce que tu connaissais Chimilman je ne le connais pas tous les autres est-ce que vous connaissez Kivoko nous ne le connaissons pas maintenant où est l'existence d'une association pour qu'il y ait une relation des causes à effet pour les faits commis en date du 22 février 2021 qui avait occasionné le meurtre du ambassadeur de la république de l'Italie son gardien et son garde du corps et le chauffeur donc en passant nous disons paix à leurs âmes Nul part le ministère public ni les partis civils n'ont pas démontré que nous on les avait retrouvés dans une maison quelque part ou dans un endroit quelque part en train de monter les poutes pour aller commettre ces faits à Kibumba nulle part monsieur le président sauf que les ministères publics et la partie civile sont en train d'argumenter mais argumenter est une chose mais apporter les preuves plausibles à son argument en est une autre comme pour dire monsieur le président on remonte la composition quand vous serez dans le secret du délibéré vous allez découvrir qu'il n'y a pas l'existence d'une association quelconque parmi les cinq prévenus innocent peut-être sur les personnes qui avaient commis réellement ces faits mais qui n'ont pas été transférées par devant votre liste étoile deuxièmement deuxième élément il y a l'organisation de la bande l'organisation de la bande c'est comme l'existence d'une association monsieur le président aucune organisation n'a été ou établie par les cinq prévenus aucune réunion dans quel endroit dans quelle place parce que nous savons beaucoup pour l'association des malfaiteurs on attrape toujours des gens soit que dans une réunion quelque part et de loin ou de près il y a d'autres qui sont en relation soit par voie téléphonique et qu'un petit groupe se retrouve quelque part mais en relation avec les autres et là où le ministère public voulait en aller saisissant leurs téléphones les téléphones avec le service de télécommunication dit noir sur blanc que ces prévenus n'ont jamais été en communication comme vous dit le deuxième élément ici fait également défaut troisième élément le but poursuivi est-ce que peut-on parler du but poursuivi par les cinq prévenus pendant qu'ils n'ont jamais été en association ils n'ont jamais organisé une quelconque banque il n'y a pas de but poursuivi messieurs les présidents on aurait montré la proposition les rôles qu'un élément les rôles de chacun le ministère public est dans son réquisitoire va dire oui bien sûr chaque prévenu on peut jouer son rôle et pas un humain je suis minimale qui était gardien des armes les armes non identifiées non notamment identifiées non saisies sans leur identité jusqu'à la date de décision combien d'armes ils n'ont pas dit ou plusieurs armes leur identité n'a pas été à mesure de déterminer seulement la marque on note que ce sont les armes AK-47 ok si ce sont les armes AK-47 prouvez-nous est-ce que les jours de la commission du crime le 22 février 2021 ou avant cette date on avait vous le ministère public vous aviez attrapé Chimiliman avec ses armes Chimiliman avait été arrêté à Goma sans armes encore individuellement et va vous dire dans la vidéo de Bakoma il avait fait d'abord quand on l'avait arrêté lui était déjà dans la prison et après on l'a fait sortir pour le transférer ici dans la ville-province de Kinshasa où est-ce que il a eu à jouer le rôle où est-ce que il a eu à garder les armes où sont ces armes et les autres également nulle part quel rôle avait-il joué pour commettre ces faits dont ils sont reprochés à la date de ces jours aucun rôle d'ailleurs chacun avait été arrêté individuellement il n'a pas il n'a été retrouvé dans aucun groupe ou en communication avec tel ou tel par voie téléphonique ces quatre éléments monsieur le président honoré membre de la commission fait également défaut cinquième élément monsieur le président honoré membre de la composition pour que l'association des malfaiteurs soit établie il y a l'élément moral l'élément moral monsieur le président l'honoré membre de la composition c'est l'intention coupable l'animus necandi c'est prévu défilé et déféré par des membres d'aujourd'hui c'est tribunal avait eu à préparer ce fait pour que ils aient l'intention de commettre ce fait c'est prévenu n'avait pas préparé ce fait et il ne s'est reproché de rien c'est prévu et votre enquête c'est tribunal aura des difficultés d'asseoir sa conviction sur l'élément moral qui incombierait ou qui sera établi dans le chef de ces cinq prévues parce que ils sont innoncés que les fractions d'associations des malfaiteurs et non établi en fait comme un doigt dans le chef de ces cinq prévues Deuxièmement, Monsieur le Président il y a la détention illégale d'armes et munitions de guerre pour que cette infraction soit établie il faut la réunion des deux éléments l'élément matériel et l'élément moral pour l'élément matériel il faut la détention l'acte de détention mais le ministère public s'est limité à énumérer les concepts des détention et sa signification sans démontrer comment les uns prévenus ou l'un des prévenus a détenu les armes il ne suffit pas de définir il faut démontrer nous sommes en matière pénale Monsieur le Président, on aurait même de la composition pourquoi ? parce qu'en matière pénale c'est une responsabilité pénale qui touche à la vie d'un individu alors pour parvenir à à ce soir une condamnation il faut prouver le ministère public se précipite pour requérir mais sans démontrer Chimilman Chimilman avait détenu mais et même si le ministère public n'a pas la possibilité de trouver ces armes mais est-ce que ces armes selon ces informations se trouvent à quel endroit dans la maison de Chimilman ou à quelconque endroit il ne l'a pas dit ? parce qu'il suffit tout simplement de dire oh voilà il détenait des armes ou plus sans dire de manière concrète avec preuves pour convaincre la religion de votre auguste étudinale et suivre son réquisitoire le tribunal quand il sera dans le secret du délibéré va déclarer que cette prévention de rétention illégale d'armes et munitions de guerre est non établie en fait comme un doigt dans les chefs de ces cinq prévenus qui comparaissent à la date de séjour sous la présente cause et par conséquent vous les en acquitterez le dernier la deuxième président honoré membre de la composition il s'agit ici du meurtre qui a été commis contre la personne de l'ambassadeur de la république de l'italie accrédité en république démocratique du congo son garde du corps et les chauffeurs du par en date du 29 février 2021 monsieur le président honoré membre de la composition dans les audiences est passée et le pièce qui gisent au dossier l'auditeur général des forces armées de la république démocratique du coco en collaboration avec le conseil national de sécurité de la république démocratique du Congo vont déclencher les enquêtes pour parvenir à découvrir les récoupables de la présente cause et les pièces gisent au dossier et à cette époque il y a une lettre que le chargé de sécurité spéciale du président de la république démocratique du Congo a signé et c'était bien c'est gisent au dossier où il demande à ce que l'organisation non gouvernementale panne les programmes alimentaires mondiaux qui a son siège national ici en république démocratique du Congo mais avec ses antennes à l'est de la république démocratique du Congo en l'occurrence en province du nord dans la ville du corps de disponibiliser au service des renseignements pour les enquêtes appropriées pour dénicher les vrais coupables et regardez Monsieur le Président on revend la composition pendant les audiences il nous a voulu à insinuer ça mais le ministère public n'avait pas réagi encore au moins les participants les témoins oculaires et orculaires sous la présente cause sont là dans cette délégation qui avait accompagné le fait ambassadeur de la république de l'italie et son gardien du corps passant par les véhicules du panne ennuis les chauffeurs qui est mort à cette occasion il y a aussi d'autres personnes et ces personnes sont bien déterminées dans la pièce et cette pièce avait été mise à la disposition de tout le monde d'ailleurs nous pour disposer de ces pièces c'est le tribunal qui nous avait donné ces pièces faute des moyens parce que nos clients ici se sont déminables du point de vue financier et les ministères publics avaient découvert nous avons énuméré les noms qui sont plus de cinq personnes hormis les chauffeurs qui est mort ces personnes avaient vécu le fait ce sont des rescapés d'ailleurs c'est comme ça que dans la lettre euh la réquisition de l'auditeur général qui est le ministère public ici il détermine les noms de ces personnes les rescapés dans ces convois et ces personnes sont à gomme qui avaient été sauvés des justesses on ne sait pas parce que la mort a aussi sa stratégie quand il n'a pas encore voulu mettre la main sur vous vous pouvez toujours échapper et les quatre personnes ont échappé et vous pourrez vous imaginer Monsieur le Président que ces personnes avaient fui maintenant qu'il y avait le crépitement de bar de la stratégie militaire nous ne sommes pas des militaires nous savons très bien que ces personnes étaient couchées mais voyez les faits et ces personnes avaient été auditionnées à gomme pourquoi on ne les avait pas confrontés avec ces prévenus comme eux étaient témoins oculaires et auriculaires sur place après l'arrivée des gardiens du parc qui étaient vues parce que ces quatre autres personnes qui étaient dans les convois allaient même s'ils ne pouvaient pas connaître les noms de ces prévenus mais de par le visage on pourrait dire non mais on n'a pas vu cette personne ici d'ailleurs c'est elle qui tirait comme le ministère public est en train de le dire dans l'imagination que le vrai tireur c'est le chargé de la filature c'est dans l'imagination alors que pour asseoir ces enquêtes et son réquisitoire il fallait que les quatre personnes qui ont sont rescapées sous la présente cause c'est éclairer la situation qui effectivement ce sont ces cinq prévenus et il a fait tout le temps et quand nous lui avons posé cette question à travers votre liste de tribunal va dire non par exemple l'autre parmi les quatre un était hospitalisé et il n'y avait pas moyen que nous puissions aller à l'hôpital alors qu'il s'était transporté à l'hôpital et les autres aussi qui n'étaient pas hospitalisés qui sont toujours en vie et qui avaient vécu le fait de manière oculaire et orculaire vous voyez maintenant monsieur le président honoré membre de la composition nous sommes en train de plaider un procès où il y a l'erreur judiciaire et l'action mal dirigée ce n'est pas que nous sommes en train de présenter des moyens exceptionnels ou des préalables non monsieur le président c'est pour attirer les lanternes de votre région souvent dans des grands procès comme ça il y a toujours eu des bouquets misères pour les besoins de la cause il faut qu'il y ait des personnes qui doivent être livrées pour couvrir les autres mais après comme la vérité finit toujours par être connue vous allez vous raviser si vous parveniez à condamner ces cinq prévenus inontamment quinze jours la vérité finira par triompher pourquoi il ne suffit pas de condamner les inontents c'est la raison c'est la raison pour laquelle dans la bible vous êtes il y a votre nom qui est inscrit dans la bible le magisme vous voyez que c'est la république démocratique du Congo qui est à l'origine de ces faits et que il fallait se constituer un parti civil pour venir chercher l'allocation suffisante des dommages et intérêts malheureusement pour la partie civile parmi ces prévenus il n'y a aucun militaire aucun policier pour que la république démocratique du Congo soit prenée en justice comme personne civilement responsable des pauvres civils qui ne sont même pas en mesure de payer leurs avocats et constater bon ça on ne sait pas pourquoi les autres confrères ne viennent pas à l'audience déminables et s'ils avaient commis ces faits mais l'argent lorsqu'un ambassadeur s'est déplacé peut-être s'est déplacé comme ça sans qu'ils ne sont comme coincable c'est des chocs des états l'équivalent des chocs des états et s'est prévenu en difficulté ici dans la prison d'Indolo même pour s'approvisionner et vérifier leurs familles à Congo ce sont déminables est-ce qu'ils pourraient être ne pas être en mesure pour même de prendre en charge leurs avocats parce qu'ils avaient assassinés et ils avaient pris le 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 bien des valeurs y compris les le bien en espèces ou en numéraire Monsieur le Président Honoré Manu de la Composition la constitution de la partie civile l'ambassade d'Italie va solliciter une somme de 60 millions d'euros 60 millions d'euros que les cinq prévenus doivent lui annouer sur quelle base il fallait qu'il y ait un lien de cause à effet pour établir les liens entre les faits causés et les dommages subis pour établir le lien entre c'est eux c'est eux qui avaient causé ce fait-là on aurait compris s'ils avaient été abusés de les démontrer ils ne les avaient pas démontrés alors vous n'allez pas s'effondrer sur les dispositions de l'article 258 du code civil congolais livre 3 que vous demande vous le juge d'allouer les dommages à intérêt à une partie civile qui s'est constituée valablement la partie civile l'ambassade de l'Italie s'est constituée valablement mais est-ce que sur base de sa constitution valable parce qu'elle a payé les frais de consignation cela suffit pour lui allouer les dommages et intérêts et en condamnant les inonçants Monsieur le Président honoré membre de la composition vous allez déclarer la constitution de la partie civile l'ambassade de l'Italie recevable mais non fondée pour manque de preuves plausibles nous conclut par ces motifs sous toutes les réserves généralement quelconques plaise à votre auguste tribunal de 10 non établis en fait comme un droit des infractions d'associations des malfaiteurs de détentions illétales d'armes et munitions de guerres de meurtres mis en charge mis en charge de prévenus de prévenus bahati kiboko de Muranachaka André de Isase Banyani de Ali Dusebinja et Chimirimana Marco Prince et Chimirimana Marco Prince ne va pas allouer à la partie civile l'ambassade de la république de l'Italie l'allocation d'une somme de 60 millions d'euros équivalent en franc congolais à titre de dommages à intérêts également pour manque de preuves de prévenus par contre votre vice tribunal vous a ordonné purement et simplement l'acquittement de ces cinq prévenus pour innocents et doutes qui les profitent en les renvoyant de toutes les fins des poursuites et sans frais votre vice tribunal mettra la masse des frais d'instance à charge du trésor du zut et ce sera justice nous avons dit le doute pour conforter le doute la partie civilement responsable dit la partie prévenée vous demande de considérer que le ministère public qui vous expose des éléments de 2013 dans ce dossier cherche à vous égarer parce qu'ils ne sont pas relatifs aux dossiers d'aujourd'hui ce que je voudrais rappeler et que vous savez du reste c'est ceci le tribunal est en train de juger des faits des faits criminels de tout temps pour examiner la personnalité d'un criminel les tribunaux ont commencé par examiner l'histoire du criminel et le ministère public dans le dossier sous examen en vous montrant la conduite des prévenus en 2013 n'a pas cherché à vous demander de les condamner sur base de ces faits de 2013 il y a eu un dossier et ce dossier a été clôturé les prévenus ont reçu la sanction méritée à l'époque on s'arrête là mais si ces faits sont rappelés c'est pour vous dire et on le voit aujourd'hui qu'un criminel n'est pas d'une génération spontanée la criminalité ça prend il y a une route il y a un cheminement et sa conduite de 19... de 2013 ou leur conduite est une partie de ce cheminement c'est donc pour vous aider à cerner dans l'examen d'été d'aujourd'hui la personnalité des personnes debout devant vous que le ministère public vous propose de regarder les antécédents judiciaires avérés du reste et pour la plupart définitifs ne soyez donc pas distrait par ce raisonnement de la défense donc la référence du ministère public est juste pour souligner la personnalité des personnes aujourd'hui pour souligner le deuxième point épinglé et avancé par la défense évidemment on ne sait plus savoir si la défense confirme ou hésite mais je voudrais tout de même rappeler qu'il a été question à plusieurs audiences de votre tribunal que Bahati se trouvait en prison au moment de la commission des faits aujourd'hui examinée votre tribunal a envoyé une commission rogatoire à Goma il y a eu un retour de la commission rogatoire qui a été lu à l'audience dernière ceux qui ont été présents à cette audience peuvent se rappeler le mutisme le silence gêné de la partie prévenue parce que la commission rogatoire renseigne bien que Bahati Kiboko était sorti de la prison un mois avant la commission des faits examinés aujourd'hui à savoir le 22 janvier 2021 troisième point la partie de la défense revient sur le problème du défaut de confrontation d'un certain nombre de données et là la partie civile le dit le ministère public pouvait recourir à la confrontation s'il restait dans son analyse une obscurité nécessaire à écarter mais à partir du moment puisque le dossier n'est pas contenu ne contient pas que de quelques procès verbaux il est sur votre table vous pouvez vous rendre compte du nombre de pièces que ce dossier contient si donc jouant en concours les éléments du dossier permettent au ministère public de lever l'obscurité là où on pouvait penser qu'elle réside encore la confrontation n'est pas nécessaire et ça a été le cas pour le dossier présent et je termine par encore une fois la distraction de la défense qui vient erronément de vous dire que la partie civile de la république italienne s'est constituée partie civile parce qu'elle pensait que la république démocratique du Congo était mêlée aux événements passés ou ses examens aujourd'hui non jamais cela n'a été dit par la partie civile jamais cela n'a été évoqué jamais mais la partie civile république italienne est un sujet de droit à une personnalité juridique et en ce sens elle est parfaitement fondée en suivant les règles à se constituer partie civile dans un procès où ses agents ou ses représentants ont perdu la vie absolument où il se trouve que son représentant en RDC a perdu la vie un membre éminent de ses forces de sécurité y a perdu la vie c'est de manière tout à fait légale et normale de manière responsable pour un état que la partie civile république italienne s'est aujourd'hui constituée partie civile devant vous en vous demandant de dire le mot j'ai dit du mémoire clinique à aucun moment parmi les points évoqués par la partie prévenue il a été fait mention de la torture et là aussi nous venons de le suivre aucune mention de la torture mais la partie prévenue ce que nous avons constaté elle s'est plus focalisée à l'attitude affichée par le chiffre des vents prévenus devant le tribunal c'est à dire la dénégation les chiffres des vents prévenus ont plus brillé sur la dénégation et là monsieur le président la partie prévenue souligne que tout le prévenu ont nié devant vous le tribunal oui monsieur le président c'est de l'air droit de mentir c'est de l'air droit de mentir mais il ne faudra pas que la partie prévenue oublie nous envoye à mettre à nu ici ces mensonges en commençant par bahati ce déni a été assisté par le même à vous parce qu'il forme un seul corps il a été assisté et bahati devant vous ici à nié comme cela vous prenez de vous être balancé qu'ils ont nié ah tiens nié ici à ne pas avoir signé ce peu soutenu aussi par son avocat conseil mais lorsque nous sommes revenus à la charge bahati a accepté a reconnu qu'il avait fixé et qu'il avait signé ce peu ça c'est le premier mensonge que nous avons mis à nu ici deuxième mensonge il n'y a pas longtemps on vient encore de vous le balancé que pendant le fait bahati était incassé monsieur le président donc d'ailleurs la partie prévenue a fait grande gain sur ce point lors digne des audiences le tribunal nous avait fait part des devoirs que devait accomplir celui de pouvoir saisir la société de communication et le deuxième devoir c'était d'agir par commission locale mais la partie prévenue en a fait tout un problème mais le résultat de la commission locale est là et le tribunal s'était donné le devoir de nous lire le contenu de la réponse de la commission locale il a été dit clairement que bahati était déjà dehors chose soutenue par sa femme chose soutenue par sa femme car ce moment là son mari n'était plus en prison il était à l'extérieur et lorsque le tribunal a donné la réponse de la commission locale à la partie prévenue pour réagir écoutez la réponse de la partie prévenue nous nous inclinons nous nous inclinons comme pour démontrer que tous ceux qui provenaient de ceux ci des membres prévenus étaient des mensonges voilà comment est-ce que nous avons mis ce mensonge à nu mais monsieur le président on pense que la partie prévenue n'a pas contesté le contenu du PV et que le PV dise noir sur blanc à partir de déclarations de ceux ci des membres prévenus ils ont reconnu avoir participé à ces faux faits pourquoi monsieur le président c'est un honorable membre de la composition dès lors que la partie prévenue elle-même n'a pas mis encore sur le contenu du PV pourquoi ce jour il faudra s'en dédire seulement aux dénégations de ceux ci des membres prévenus non monsieur le président donc à partir de ces 10 jours là nous avons déjà démontré que le mensonge de ceux ci des membres prévenus ont été mis à nu monsieur le président le ministère biblique n'a pas démontré le rôle joué par chaque société non il faudra que la partie prévenue nous suive attention peut-être que la fois passée comme elle était venue en victime expiatoire la partie prévenue ne s'était pas préparée elle était venue tout simplement pour nous écouter mais on avait compris que sa présence ici physiquement elle était ici mais son esprit était ailleurs parce que si la partie civile était ici avec tous tous ses organes en tout cas elle n'allait pas dire que nous le ministère public n'avait pas démontré le rôle joué par chaque société monsieur le président honorable probablement de la composition c'était dans une alimentation acquise que les six des membres venus se sont venus la réunion a été présidée par aspirant le planificateur pour l'accomplissement de l'opération du 22 février 2021 c'est là et tout est parti et à cette réunion le rôle de chaque société était bien déterminé aspirant en tant que le planificateur devait se retrouver dans la rousse accompagné de Bahad et Prince tandis que donc le 3 a formé l'équipe d'attaque tandis que Issa et Omen ils avaient pour rôle de la financière Mourouana Chaga André lui il était placé à bord de la route en face de là où l'équipe d'attaque composée d'aspirants battent et Prince devait sortir et Mourouana Chaga André lui son rôle était de veiller sur la route pour voir pour voir ou surveiller le mouvement venant de par et d'autres et c'est là avec comme objectif d'aviser d'alerte l'équipe d'attaque pour parer à toute éventualité et c'est ainsi que M. le Président Issa et Omen étaient sur la moto qui accomplissaient sans faille l'erreur c'est lors de filer le cortège de l'ambassadeur d'Italie arrivé à quelques mètres de l'endroit où l'équipe d'attaque devrait sortir ils ont accéléré tout en dépassant le cortège et une fois dépassant le cortège ils ont appelé ils ont appelé l'équipe d'attaque et c'est Prince qui était sorti lui qui faisait partie de l'équipe d'attaque c'est Prince qui sort et en sortant il va stopper le véhicule nous avons même donné déjà la cote et en stoppant le véhicule c'est maintenant Bahati et Aspira qui vont sortir et au moment où les nez sortait Mourouan al-Chaga André parce qu'eux ils étaient armés Prince Bahati ils étaient armés Mourouan al-Chaga dans sa cachette et là où il avait pour l'ordre de survenir le mouvement de vécu Mourouan al-Chaga va le rejoindre parce que lui aussi il était armé ça c'est Prince qu'il est dit il le rejoint ils vont faire descendre le véhicule le véhicule et le véhicule l'ambassadeur de l'Italie et consomme en même temps le vieux pouillet de l'air vient finit l'opération il fallait maintenant prendre la direction de la bouche mais avant de partir le Prince va ouvrir le feu en tirant sur le chauffeur c'est dit ça qui le dit la porte a été déjà il ouvre le feu en tirant sur le chauffeur et le chauffeur reste sur la route on abandonne à cet endroit ils prennent l'ambassadeur de l'Italie et consomme en train de traîner la lampe et à ce moment là Prince était devant parce qu'il nous a été dit que son arme là est énorme Prince était devant aspirant Bach et André après avoir accompli son rôle de la surveillance sur la route il a rejoint l'équipe d'Aqq et ce sont les droits là qui surveillaient l'ambassadeur d'Italie et consomme aux milliers en train de se diriger aux milliers de la Broussine Monsieur le Président honorable membre de la composition après avoir parcouru une distance considérable ils seront repérés par le garde-pargne et c'est comme ça que non ils n'avaient plus moyen de pouvoir progresser il y a eu échange d'études à un certain moment ça ne tirait plus et le garde du corps de l'ambassadeur voulait fouiller parce qu'ils étaient en position couchée ils étaient en position couchée ils voulaient fouiller parce qu'ils étaient bien surveillés pendant des satirés de l'autre côté parce que la personne qui résistait c'était presque parce qu'il était devant et les autres on l'a surveillé et pendant ce silence se calme-là la presse va ouvrir sur l'ambassadeur en tirant sur lui trois points et deux coups sur son garde du corps donc messieurs le Président honorable membre de la composition nous pensons que la partie provenue a saisi le rôle joué même l'endroit où ces derniers se sont réunis pour planifier cette opération donc ce n'est pas un fait d'hasard il y a eu un temps de préalable de la part de ceux-ci des bons ils se sont concentrés bien et en cherchant même le moyen pouvant assurer leur protection au moment où peut-être ils seront surprenus pour pallier ou barrer à tout éventuel et c'est comme ça qu'ils étaient mis les armes et ces armes l'ambassadeur s'étaient fixés comme objectif de kidnapper l'ambassadeur pour exiger la rançon mais ils s'étaient déjà minés les armes pour barrer à toute éventualité et c'est comme ça qu'au fin ici ils ont dilué ils se sont accaparés des appareils insuqués de l'eau de la terre Monsieur le Président nous ne pouvons pas dire que non parce que eux leur objectif c'était seulement de kidnapper et que la mort là c'est un fait non mais du moment où déjà eux là ils étaient préparés en conséquence avec les armes c'était déjà avec l'intention de pouvoir tuer parce que les armes là c'est bien mentionné dans le rapport balistique il s'agit de l'arme dans le cas de la Chine une arme qui a une puissance mortelle qui est fabriquée pour tuer et dans le cas de l'espèce il y a une mort donc il y a une mort donc déjà le fait pour eux de se préparer en conséquence avec l'arme ils avaient déjà l'intention de tuer donc pour faire on ne peut pas dire que non parce que au début là c'était pour kidnapper et que comme ce fait là il est arrivé c'est un non monsieur le président honorable membre de la composition la partie prévenue vous dit qui est la détention par eux n'a pas été démontré par le ministère mais c'est faux et archifaux monsieur le président vous avez le rapport balistique premier qui atteste que l'ambassadeur et les consorts ont trouvé la mort par plusieurs l'infraction des détentions illégales d'armes quand bien même on a voulu vous faire croire que le ministère qui est parti de 2013 mais non monsieur le président honorable ça c'est comme la partie la partie civile venait de vous dire c'est l'élément qui rentre en ligne de compte de la personnalité que dès l'encore et cela a été démontré par la femme de qui se plaint lorsque de l'autre côté on nous dit mais où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas lésé va se transporter à la justice pour aller dénoncer non cette femme là était sérieusement lésée à partir du comportement criminel comportement criminel de sommage c'est ce qu'il a poussé à aller dénoncer et lorsque nous avons vérifié le fait nous balancer par quelques fois nous avons trouvé que non elle a raison Bahati nous a dit non moi j'étais incarcéré mais après vérification nous avons trouvé que non oui Bahati n'était pas incarcéré pourquoi confronté dès lors que nous avons la démarche il n'y a pas de point de divergence Bahati il n'y a pas de point de divergence et sa femme nous avons trouvé en recours à la confrontation que l'autre il y a des hommes dans il n'y a pas des hommes dans il n'y a pas des hommes dans il n'y a pas des hommes dans et on vous laisse pardonne oh non non le ministère biblique a donné le ministère biblique a récourri à la réquisition des experts mais à la fin de compte la réponse qui a été donnée il est négative mais monsieur le président est-ce que c'est le ministère biblique qui a donné ce livre est-ce que c'est le ministère biblique qui a donné ce livre non monsieur le président nous n'allons pas loin ISSA a soutenu ici que le numéro qu'il a donné lui a appartient est-ce que c'est le ministère biblique qui gère les sociétés de communication non ça c'est l'heure du tribunal le tribunal a encore réquis mais la réponse qui est venue cette réponse a démontré moi ce blanc qui sait que ce numéro n'existe pas la réponse est là on vient du ministère biblique non il est clairement démontré comme ils ont l'habitude monsieur le président de qu'il n'a des ravis les téléphones ils ont plusieurs numéros de téléphones ils ont plusieurs numéros de téléphones et c'est comme ça que parce que ce sont des criminels avertis qui sont des criminels avertis la réponse de la commission a démontré bah a dit qu'on allait à 5 ans avec qui aspirant et Mourouanachaga à la fois de septembre on lui pose la question pouvez-vous citer le criminel qui compose le groupe d'aspirant il dit qu'il répond aspirant l'humain Prince Kiboko Issa promet et lui-même ça c'est Mourouanachaga qui le dit ce n'est pas dit que lorsqu'on commet une infraction et qu'on arrive ou pas à mettre la main sur les autres non il ne faudra pas le traiter comme tel non mais aujourd'hui aspirant citerci il a pris mais c'est là au tribunal il est condamné tous à la peine de mort et c'est là sans admission de circonstances atteignantes et de faire droit aux prédences de la partie civile de la république d'Italie et M. le Président il ne faudra pas qu'on voudra qu'elle ait la république d'Italie qu'elle avait pour elle soit au souci de chercher à tirer l'argent de la RDC non parce que si elle avait l'occasion qu'elle allait solliciter la comparaison de la république démocratique du convo depuis depuis le début jusqu'à ce jour quand nous n'avons pas vu la partie civile solliciter la comparaison donc il ne faudra pas qu'on puisse aller sur ce terrain pour dire que la république d'Italie avait pour souci à chercher à tirer pour associer à la RDC l'argent non ça c'est un argument qui ne tient pas à route un argument qui corrompte nous avons dit oui monsieur le président le tribunal va devoir apporter la parole l'année dernière prévenir de prévenir passer devant laisser le temps prêt soit à côté de toi le tribunal le tribunal à condamner la peine de mort le tribunal a condamné la peine de mort de la partie civile d'où la République de la République d'Italie et de la République dans notre défense d'Italie où nous sommes au village de la République enAllemagne de la République d'Italie à un peuple qui nous a dit que nous avons ce qu'un autre étudier qui a été du tribunal Le tribunal de l'ambassadeur de l'Italie Le tribunal de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur Le tribunal de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur Le tribunal de l'ambassadeur 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 de l' Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Bonjour, monsieur. Vous l'avez dit que vous savez que j'ai conclui de la rue, que vous êtes venus en prison pour la rue des Mubalins. Vous parlez de la rue, Vous parlez de la rue, des personnes qui viennent de Mokanda. Les Mokanda ne sont pas venus. À quel point vous demandez la rue des Mubalins? Pour l'enCHO, vous demandez la rue des Mubalins, Au courant de la pér字ée, nous n'avons pas d'économie. Il n'est pas seulement à ce point de vue à laissoire. Les croyances de la vérité de la Bible ont dit que des paroles sont mis en Italie. Nous voulons早ouver un coup de théorie et on est mis en Italie. C'est pour tout ce qui nous fait des profilingues. On est mis en vie dans une fidélité. je dis c'est civil et propos qu'avait donné le chef de l'état disant que non l'ambassadeur de la République de l'Italie n'était pas tué par des civils mais plutôt par FDL je lui dis qu'il n'est pas FDL, c'est un civil en tout cas pour l'Anga, je ne suis pas venu à l'Anga, je ne suis pas venu à l'Anga J'ai年née la communauté de l'Anga, je ne suis pas venu, je ne suis pas venu, je ne sais pas comme je la t'allais pour vous, j'ai l'impression d'être plus le déjeuner Me dire que non je suis là Parce que j'avais tué l'ambassadeur italien Je n'en connais absolument rien On me dit que non J'ai tué quelqu'un J'ai tué un homme Et pourtant je n'ai jamais même me gorge une chèque Je n'ai rien à ce qu'on puisse me relâcher Je n'ai rien à ce qu'on puisse me relâcher Que je rende chez nous Il est même difficile de me retrouver avec les nards de ma famille Parce qu'ils sont déjà à l'admisspression Ils sont en fou Je n'ai rien à ce qu'on puisse me relâcher Je n'ai rien à ce qu'on puisse me relâcher Je n'ai rien à ce qu'on puisse me relâcher Je n'ai rien à ce qu'on Met Je n'ai rien à ce qu'on a Chair Sous-titrage MFP. Ma mission TV, le miroir du mort.